A chaque fois que vous prenez la parole, que vous témoignez sur la maladie qui vous ronge, maladie à corps de Lévy, qui mêle les symptômes de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, vous suscitez un élan de solidarité, d'amour dont vous témoignent les Français. Ça vous touche ? Ça vous réconforte ? Ça vous aide, Catherine ? Ça m'aide, ça me touche, ça me... Ça ralentit le temps qui passe. Et voilà, c'est ça qui est important. Ça vous aide à aller mieux ? J'aimerais vous dire oui, que ça m'aide à aller mieux, mais comme c'est une drôle de maladie, la maladie dont je souffre. Ça monte, ça monte, la maladie devient de plus en plus prégnante, comme dans les fêtes foraines. Comme dans les montagnes russes. Voilà, comme les montagnes russes, et tout d'un coup, plouf, ça tend, et on se retrouve à nouveau, à essayer de, comme le mythe de Sisyphe, à vouloir remonter toujours et évacuer la maladie. Vous dites dans ce livre que l'ennemi, c'est pas tant la maladie que la peur de la maladie. Avec ces questions, puis-je encore écrire ? Je tremble, ma main tremble, mes idées se brouillent. Du coup, vous n'osez plus rien. Et elle est là, il est là le véritable danger de ne plus oser. C'est-à-dire que, ce qui me sauve, en tout cas pour le moment, c'est mon mari, c'est Thomas. Parce que, quand je ne peux plus écrire, il peut encore écrire à ma place. Quand je ne vais pas bien, il peut ne pas aller bien non plus. Voilà, c'est essentiel, cette présence. Je pense que si Thomas n'avait pas été là, je n'aurais pas écrit ce livre sans lui. D'où l'importance d'oser se lire, de venir en parler, en direct, à la télévision, sans craindre que les mots ne viennent pas aussi facilement que vous le voudriez. Parce que Thomas est là. Vous l'entendez, vous l'entendez. De temps en temps, il y a des mots qu'en effet, je peux dire, parce que je maîtrise presque suffisamment la langue. Puis d'autres moments, tout à l'heure, pour venir, par exemple, je voulais absolument ramasser le tapis de Marocain qui est à l'entrée de votre studio. Mais personne ne l'a vu, heureusement, aussi par hasard, quelqu'un l'a vu. On le prendra en sortant. Parce que vous pensiez que c'était important à ce moment-là ? Mais non, mais je ne sais pas, tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est un tapis marocain. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais jamais aller au Maroc. Qu'est-ce que ces pertes de mémoire, de troubles du langage, elles peuvent se manifester à tout moment, juste avant d'entrer ici sur ce studio. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là ? Je trouve qu'il fait très doux dans ce studio. Je trouve beaucoup de douceur et de chaleur ici. Je ne m'y attendais pas trop parce que c'est un exercice difficile, mais je suis contente d'être là. Dans ces cas-là, dans ces moments-là, où tout d'un coup, peut-être, la mémoire flanche, Thomas est là. Vous parlez, Thomas, des difficultés pour écrire ce livre au moment où la maladie n'égare pas Catherine. Derrière chaque phrase que tu couches sur le papier, il y a toutes celles perdues dans l'abîme que tu n'as pas pu prononcer. C'est magnifique, mais c'est le constat de cette maladie si fluctuante. C'est une maladie à fluctuation, comme on dit chez les médecins. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est parfois, où le patient ou la patiente est complètement déroutée et elle retrouve des moments de lucidité assez fréquents. C'est comme ça zoom, ça dézoom, ça zoom, ça dézoom sans arrêt. Un peu comme la météo, d'ailleurs, vous citez la comtesse de Ségur. Oui, c'est-à-dire qu'à la météo, c'est jamais fixe, ça n'a jamais arrêté, ça bouge toujours. Et j'ai pensé évidemment à la comtesse de Ségur, puisqu'elle avait un très joli titre qui s'appelait « Après la pluie et le beau temps ». Thomas, quand vous décrivez les symptômes de Catherine, vous parlez des cavaliers de l'apocalypse. C'est comme ça que vous les décrivez ? Oui, je pense que ce n'est pas excessif pour les dents proches. Catherine n'est pas un stade crucial de la maladie. Elle a cette maladie, elle en a les symptômes qui sont... Il y a un versant parkinsonien, on va dire, tremblement, difficulté de trouble moteur, et puis il y a un versant neurocognitif, perte des repères, perte relative du langage, de la mémoire proche. Et elle se balade dans tout ça, comme elle peut, comme un cosmonaute dans le vide. Trouble de la reconnaissance du proche, et c'est ce symptôme-là qui vous... qui est le plus... ça s'appelle... J'ai oublié le nom, là. Ça s'appelle... C'est le symptôme le plus terrifiant. C'est le fait que le proche est un jour, ou par épisode, perçu comme un jumeau au style du proche. Et là, on est quand même dans Stephen King totalement. C'est-à-dire que... Exorciste. Ça me fait rire, Catherine. Quand tu parles de Stephen King et qu'il est là, ça me fait rire. Non, mais on est dans quelque chose de vraiment terrifiant. C'est-à-dire qu'on n'est plus reconnu. Par l'être aimé. Par l'être aimé ou par...